Je vais vous présenter la tarodière. Alors une tarodière, c'est une grande zone de plantation de tarot où il y a une parcelle et autour de cette parcelle, il y a une irrigation d'eau. Et cette eau vient de la montagne qui découle jusqu'ici et après ça se partage et est répartie dans les autres parcelles. Alors ça fait cinq ans maintenant depuis que je suis à la retraite et j'étais enseignant avant, j'ai fait 37 ans de service. Et voilà, avant la retraite, je me suis dit quelle activité que je ferai pour ne pas passer dans l'oisiveté. Et là, tu as trouvé ton truc ? J'ai trouvé le bonheur et je voudrais être dans cette activité pour connaître vraiment mon île et tout ce qui est culture, historique, légendaire et les principes et partager aux futurs qui vont venir par la salle. Nous sommes ici dans une des grandes grottes de Routou. On a encore plus grande. Et cette grotte, elle est immense, elle nous accepte parce que nos anciens nous acceptent aussi. Et dans cette grotte, ce fut un sanctuaire, c'est-à-dire un lieu d'adoration de tout peuple qui venait adorer leur Dieu, leur Dieu païen, bien sûr. La carrière était carrément tout couverte de cette falaise. Il n'y a pas de lumière. Et de là, ces faisceaux éclairaient toute la salle et les prêtres venaient adorer leur Dieu. Il n'y a pas de sacrifice, juste adoration. Et vous avez aussi des petites roches qui se donnent aussi comme impression. Ce sont des personnages. Il y a des personnages humains. Il y a des personnages aussi animaux. La carte de Routou ressemble à l'Afrique. Et nous avons aussi des animaux qui sont d'Afrique. Par exemple, ici, sur le muret que vous voyez là-bas, nous avons un dessin d'un animal qui vient d'Afrique. Est-ce que vous voyez ? Non. Venez, venez là. Regardez bien. Au fond, c'est le muret vert, vert-gris. Il y a la tête d'un animal avec son œuf et un éléphant. Et voilà. Alors qu'à Routou, il n'y a pas d'éléphant. Et grâce à l'image de Routou, Afrique, nous avons un éléphant qui a été déjà tracé par la nature. On remercie Dame Nature pour cela. Des espèces de tarots. Il y a au moins 10 espèces de tarots. Et c'est alors pour ces tubercules qui sont dans la terre, qui, à 11, 12 mois, le tarot arrive à maturité. Et c'est là qu'on soulève un levier et le tubercule sort et on coupe. Et après, on mange. Les feuilles sont gardées pour faire ce qu'on appelle les épinards, le rouen. Et on mélange ceci avec du poulet, du porc ou du poisson. C'est un plat de délices et un plat aussi de luxe. Et tous les dimanches, on mange toujours le rouen, le fafa, on appelle ça taïsien, avec du poulet et du tarot. Ce qu'il a.